Ensuite, au niveau organisationnel et relationnel, on a une réunion prévue avec Sens, on en parlera, suite à l'action de Joanie, les choses ont avancé. Une réunion prévue avec Clancy, pour ceux qui ont le mail, vous avez peut-être vu le mail de Thierry, un gars qui vient, qui a dit, voilà, il s'est engagé à faire le lien entre Clancy, ça a super bien avancé, apparemment, ils ont possibilité de faire quelque chose, mais ça c'est grave, c'est lui qui va faire avancer. La question de la maison du peuple, sur laquelle il va falloir avancer, vous avez vu, j'ai l'avancé à Caen, donc c'est possible, il y a des choses qui seront deux jours, enfin bon, on y verra, et évidemment, le sujet qui maintenant va devenir un de nos sujets d'actualité, l'organisation de la table, avec élection, etc., des mandatés, tout ça. Oui, parce que les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes, donc voilà, on en parle, et s'il faut, on attaque maintenant, les élections ou pas, on verra, on en décidera. Donc voilà, donc, c'est bon, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, précises ? Moi j'ai juste une question que j'aimerais bien soumettre à l'Assemblée, pour ceux qui iront à l'ADA, parce que, donc j'ai appris que les... Jérôme Rodriguez, Drouet, Précilia, etc., avaient demandé à aller à Saint-Nazaire, en tant qu'observateurs, et ils ont été refusés. Donc je trouve que ça, c'est vraiment un mauvais coup pour nous, tous, parce que... Donc on en parlera quand on parlera. En tant qu'observateurs. Je suis allée à la porte de Clichy, à Paris, pour soutenir une jeune amie qui comparaissait avec trois camarades, qui avait fait de la garde à vue, et puis ensuite s'était retrouvée avec sa camarade en attendant d'être jugée à devoir signer une fois par semaine, ou quatre fois par semaine, ou tous les jours, et interdit d'aller à Paris, enfin des choses comme ça. Donc, il y avait trois affaires. Il y avait une... Après, un préambule du procureur. Enfin, c'était toutes des affaires qui suivaient les événements du 1er mai. Donc il y a eu d'abord un préambule du procureur, disant, vous connaissez tous la situation, des casseurs, la terreur dans Paris, etc. Point. Le 1er, à qu'on paraît, c'était un jeune type qui venait de province, il a plaidé qu'il était là par hasard, il venait voir sa sœur, etc. Le 2e, c'était ce groupe de jeunes, deux Italiens, deux Français. Moi, je n'ai pas leur étiquette médiatique. C'était des jeunes anarches, critiques du système, et qui essayent de vivre autrement. Assimilés à Black Bloc, tout ce que vous voulez. Ils ont été arrêtés et fouillent de leur sac, et on a trouvé des choses. Le 3e était quelqu'un dont, c'est le cité pas dit, mais il était gilet jaune, M. X, qui a été arrêté avec arme de guerre. L'arme de guerre étant un masque à gaz militaire. Et ensuite, le 2e grief, c'est qu'il s'est défendu en gigotant beaucoup quand on a voulu l'arrêter. Donc il avait dû se perdre des cours de défense non-violente. Et puis, le 3e grief, c'est qu'il aurait injurié et menacé, dans son état de colère, on ne va pas dire légitime, mais compréhensible, deux policiers. Alors, là, je vais faire... Donc, on a écouté les plaidoiries des avocats. Tous, ils ont été tous défendus par trois magnifiques avocates. Le 1er, donc, elle a aidé à plaider le fait qu'il était en ascension sociale après une très mauvaise période. Il avait, certes, un quasi-judiciaire pour avoir conduit en état d'ivresse ou ayant fumé ou sans papier, mais que ça allait beaucoup mieux. Le 2e, les jeunes, ça a été une magnifique plaidoirie sur les faits juridiques, la procédure. Alors, c'était magnifique, mais j'ai tout oublié. Il y a des moments où je comprenais. Le 3e, M. X a été défendu par... refusant toujours de dire son nom, alors qu'on a... Donc, le juge a dit, on sait qui vous êtes maintenant, M. Clément, né à Saint-Nazaire. Et il a refusé jusqu'au bout d'ouvrir la bouche. Et il a été magnifiquement défendu par une personne sur des faits, à savoir, 2000 blessés, mutilés, une morte. Et donc, M. X a agi et se défend, non pas en tant qu'individu, mais en tant que représentant d'un groupe, membre d'un collectif, d'une collectivité. Et elle a très bien défendu ça, en rappelant qu'il y a des mutilés et qu'à sa connaissance, il n'y a pas un seul policier qui a été mis en examen sur cette affaire-là. Alors, je fais une petite pause dans mon récit pour vous raconter que pendant les délibérations, on nous met dehors. Donc, on attend dans une sorte de couloir. C'est un immense palais de verre. Et puis, les espaces pratiqués sont assez étroits. Et on est contre une balustrade de verre. C'est très joli. Et là, il y avait 3-4 personnes de la sécurité, très gentilles, qui intervenaient dès qu'on s'approchait. Alors, on leur demande pourquoi. Ils expliquent que quelqu'un s'est jeté du haut. Et donc, en attendant que les architectes de l'équipe Renzo Piano trouvent une solution à la fois élégante, architecturellement et sûre, ils sont là, constamment, toute la journée, à prévenir. Je demande qui s'est jeté. C'est un gamin de 15 ans. Je demande pourquoi et qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, ce qu'il est devenu, c'est tétraplégique, à 15 ans. Et pourquoi expulser ? Donc, la solidarité, là, je me dis qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne sait pas si c'était un mineur isolé. Je ne sais pas si ça peut comparer comme ça. Mais bref. La deuxième petite chose, dans l'attente, dans la file pour entrer, il y avait un type qui commence à parler, qui demande, vous êtes là pour quoi ? Alors, on explique. Et puis, et vous ? Parce que je suis soutien gilet jaune, etc. Et puis, très vite, il dit, mais vous savez, la foi, elle est votée. Et puis, c'est sûr, on sait tous qu'il faut voter. Je dis, ah bon, on sait tous ? Ben oui, c'est clair. Tu ne vas pas voter pour des petites listes. R.N. Direct. Alors, on commence à discuter un petit peu. On commence à avoir, ben non, ces médias, télévision, machin, truc, complètement bouffés par ça. Bon, et on entre dans la salle. Et après délibération, le premier a été, il y a eu une clémence, vu qu'il l'a fait amende honorable, qu'il a dit que je deviendrai un bon citoyen, je vais bien travailler, j'ai une mère, j'ai une amie. Donc, ça s'est arrêté là, sauf qu'on lui a quand même collé une amende de 100 euros par jour pendant un mois. Oh ! Si je me souviens, en tout cas, ben oui, c'est son salaire. Donc, avec réduction, depuis le début d'impôt, évidemment, et réduction, s'il fait ça très vite et bien. Les deuxièmes cas, donc les cas de jeunes, à Nard, il y a eu une certaine clémence, pas clémence, c'est-à-dire sur le point des procédures, il a été démontré qu'il s'était passé des choses pas bien. Donc, le procéduire a été reporté à septembre et en attendant, ils n'ont pas besoin d'aller pointer tous les jours et ils ne sont pas interdits de quoi que ce soit, en tout cas pas d'aller à Paris, parce que la jeune fille que je connaissais, étant étudiante à Paris, ça posait quand même quelques problèmes. Donc, une certaine clémence. Donc, deux cas, une certaine clémence. Troisième cas, bang ! Bang ! C'est-à-dire que le discours de l'avocate, sur les faits, où est la violence, et qu'est-ce que ça donne, cette injustice, comment c'est vu de l'étranger aussi, qu'elles ont été les... Hein ? Tout ça, inaudible. Il s'est pris quatre mois de prison ferme. Oh ! Voilà ! Voilà ! Et il avait été déjà... Il est apparu monotoma et il avait déjà fait une partie de son... Voilà. Il ne fait pas mine de céder après plus de six mois de lutte. Mais le mouvement des Gilets jaunes ne faiblit pas. Au contraire, il se structure, prend de nouvelles formes, tout en continuant à maintenir la pression dans les rues, tous les samedis et en semaines. Assemblées populaires, âgées, regroupements divers, et appels unitaires donnent au mouvement une dimension politique qui ne laisse ni le gouvernement Macron ni ses alliés indifférents, suscitant même la crainte de voir émerger une force citoyenne capable de proposer une véritable alternative au système pseudo-démocratique actuel. La répression se fait de plus en plus féroce. Elle attaque, mutile, incarcère, empêche de manifester, intimide, inlassablement et au mépris du droit. De mensonges d'État en manipulation d'opinion, aidés et soutenus par les médias dans ses bases, dans ses bases besognes, bases, bases besognes, le gouvernement fait tout pour empêcher le mouvement d'exister. Mais ce mouvement résiste. Les organisations syndicales sont également dans la rue et dans la lutte contre la loi Blanquer, la destruction des services publics et de nombreux autres sujets, tous plus préoccupants les uns que les autres. Le gouvernement Macron n'a pas hésité à agresser le cortège syndical lors du 1er mai à Paris, franchissant une ligne qu'aucun autre gouvernement avant lui n'avait franchie. Il a montré ainsi sa peur de se voir débordé par toutes celles et ceux qui aspirent à l'unité pour plus de justice sociale, fiscale et démocratique pour la défense des travailleurs et des conquis sociaux. La convergence a déjà eu lieu un peu partout, dans les cortèges, en semaine comme les sardis et sur des actions ponctuelles. Dans Lyon, elle a déjà abouti à des actions communes, des AG communes avec les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves, notamment. Plusieurs appels communs ont été lancés. Pourtant, l'impression générale est encore celle d'un manque de coordination dans les luttes. Et le gouvernement peut encore espérer que la convergence ne se fera pas. Nous devons lui donner tort. C'est pourquoi nous, Gilets jaunes, réunis en Assemblée populaire d'Auxerre, lançons solennellement un appel à une table ronde qui réunirait organisation syndicale et Gilets jaunes et collectifs, etc. en complète. À Auxerre, bon, c'est la semaine prochaine, non, qu'on... Voilà, à une date à définir ensemble. Oui, à une date à définir ensemble. Dans ce cadre, ouvert à toutes et tous, nous proposons donc d'organiser cette table ronde afin de définir ensemble... Pardon. Le mercredi, le mercredi, les Gilets jaunes d'Auxerre et des environs, des citoyens et militants se réunissent en Assemblée populaire depuis le mois de février. Dans ce cadre, ouvert à toutes et tous, nous proposons donc d'organiser cette table ronde afin de définir ensemble nos futurs axes de résistance et d'action contre le rouleau compresseur ultra-libéral et pour faire plier l'oligarchie dont Macron. Ce qui est quand même exceptionnel pour des syndicalistes enseignants qui sont un plan plan et ils ne veulent pas. Ils l'ont énoncé même devant le préfet. Ça veut dire quand même que c'est un niveau très prélevé. Et on est soutenu là-dedans, il ne faut pas croire. On est soutenu par énormément de monde. Enfin, la dénonciation des gens sur les textes, il y a énormément de monde. Maintenant, tout le monde n'ira pas nous dire bravo et merci. Ça, c'est super. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur ce texte-là que vous voulez abordez ? En sachant, on est d'accord qu'on veut compléter. Oui, tu avais... Oui, j'avais envoyé un petit mail sur la recherche. Absolument. Ça me semble complètement indispensable l'associer soit à l'enseignement, soit à la culture. Ce qu'on va faire, là, en prenant les notes, de manière, il y a des questions qui ont été soulevées par Michel, le travail, la justice qu'on doit développer, la recherche. il faudra qu'on reflète des séances de travail dessus. Et voilà, on avance. C'est pas sûr. Ça, c'est noté. De toute manière, c'est prévu, tu as envoyé le mail. Maintenant, on voit. Mais ce texte-là, en état, il n'est pas, voilà, c'est une diastique. C'est pas un posteoire. C'est appelé date, quoi. Voilà, à un instant T, il y a ça. On le date, on a l'évaluation. Mais il faut qu'on avance là-dessus. Il faut qu'on balance ce truc. Parce que, mon sol et minari, voilà, les communiquaires, elles doivent tomber, on doit sortir un petit peu du bois, quoi. Et pas seulement sur le rond-point et dans les manifs. Il faut qu'on sorte autrement. Là, il y a sur les 12 étages. Voilà. Et là, il s'est passé les élections. Donc, maintenant, il faut qu'on sorte autrement. Il faut qu'on leur dise, c'est bon, on a compris. Voilà. Ça fait quand même 12 assemblées qu'on fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte. C'est l'idée qu'on avait eue déjà dès la semaine dernière, il y a même 15 jours. Elle dit, maintenant, il faut qu'on balance un peu tout le travail qu'on a fait. Mais il n'est pas fini. On est d'accord. Il n'y a qu'une personne sur dix qui a voté pour le RN et il y a moins d'une personne sur dix qui a voté pour la République en marche. Donc, c'est pas perdu quand même, je trouve. Donc, en faisant le calcul. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça commence à revenir. Vu que le Front National est arrivé en tête, obligatoirement, c'est les Gilets jaunes qui ont voté Front National. Mais, après, il faut être malin après dans le communiqué pour dire, écoutez, effectivement, il y a cinq ans, c'est exactement la même chose. Les Gilets jaunes n'existaient pas. D'accord ? Mais, par contre, vous ne doutez pas que les écologistes étaient à 4%. Par contre, ils sont montés à 13%. Par contre, là, on ne va pas chercher à savoir qui c'est qui a voté. On s'occupe simplement du Front National. Je pense qu'il faut quand même recadrer la chose, c'est-à-dire recadrer ça sur des partis politiques, nous, qui nous avantagent aussi, et vers qui, nous, Gilets jaunes, où est-ce qu'on peut aller ? C'est-à-dire, vous avez la France insoumise, vous avez le PC, vous avez les écolos, vous avez plein de partis politiques qui sont faits. Il y a plein de partis politiques, mais il ne faut pas rester simplement ancré sur le RN. Et ça, il faut absolument le montrer dans ce communiqué-là, parce qu'il ne faut pas qu'on nous enterre, et surtout, qu'on nous encadre dans cette chose-là. Il faut surtout... Je pense que c'est très important qu'on fait de l'éducation populaire, donc, moi, je suis pour qu'on parle de l'extrême droite, des partis politiques, voilà, avec ce qu'on est, maintenant, on est une famille, donc on peut accepter nos divergences, etc. Moi, je pense que la première chose dans notre communiqué qui va être important, c'est de nous situer, et se situer, c'est se situer par rapport à des revendications, et nos revendications, elles sont anti-FN, anti-libérales, et ça, c'est important que le lecteur, il dise, mais, ah ben non, c'est pas FN, parce qu'il demande l'augmentation de salaire, Marine Le Pen, elle n'est pas du tout pour une augmentation de salaire, l'extrême droite a toujours été, non pas pour les ouvriers, je suis désolée, tu regardes l'histoire, mais elle s'est alliée au capitalisme, elle n'a jamais été anti-libérale, ça a toujours été le cas, bon, c'est des faits comme ça, il va falloir qu'on en discute, moi je suis anti-fasciste, je vous le dis, je suis humaniste, anti-capitaliste, et anti-fasciste, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'ai une histoire propre, et je peux en parler avec vous, mes parents ont fait les camps, c'était des anarchistes espagnols, ils se sont bagarrés comme ils ont pu, ils sont arrivés en France, ils ont été enfermés dans les camps par les socialistes, qui ont accueilli tous les espagnols, donc voilà, il y a toute une histoire derrière, comme on en a tous, qui nous structure, qui fait qu'on est plutôt à droite ou plutôt à gauche, mais ici justement, il faut parler, je veux dire, le front national, qu'est-ce que c'est ? C'est l'extrême droite, alors maintenant on dit populiste, alors c'est tous des populistes, l'extrême gauche c'est des populistes, l'extrême droite c'est des populistes, c'est vraiment le gros truc, qu'il faut savoir que si l'extrême droite était au pouvoir, les prolos, ils en chieraient encore plus, et nous on se fera encore plus tabasser, donc je veux dire, il n'y a pas d'illusion à se faire, sur ce qu'est le fond de commerce de l'extrême droite, c'est pas humaniste, c'est pas redistributeur, c'est pas humaniste déjà, c'est-à-dire qu'il y a les méchants étrangers, voilà, depuis toujours, c'est les méchants étrangers qui viennent manger le pain des français, etc., la France s'est construite sur l'immigration, l'immigration il y en a toujours eu, les migrants quand on avait besoin pour les grandes usines, on les faisait venir, après on les jetait, le capitalisme, le capitalisme c'est ça, le capitalisme si un jour il a besoin du Front National, et bien il ne va pas, ça ne lui posera aucun problème, si un ultra-libéral comme Macron est fasciste dans les faits, parce qu'en moi il est fasciste dans les faits, il est répressif, voilà, pourtant c'est pas lui qui a l'étiquette, lui c'est justement celui qui est contre, et nous il faut qu'on casse ce jeu, parce qu'ils sont en train de nous construire une bipolarisation de la vie politique, où nous on n'existe plus, personne n'existe, il y a le FN et la République en marche, ils vont nous la rejouer comme ça, la prochaine fois, et tout le Front et la Gauche est dans le chaos total, tous les partis de Gauche, donc nous notre boulot ça va être dire qu'on est humaniste et anticapitaliste, qu'on a des idées a priori qui quand même s'inscrivent dans une histoire, qui est une histoire sociale, une histoire politique, une histoire de Gauche, puisqu'on demande à ce que les prolétaires, les prolos soient reconnus dans leur boulot, qu'on veut que les gens vivent mieux, plus dignement de leur boulot, qu'on en a marre que les autres se gavent, les gros patrons se gavent, enfin bon, et il y a la question environnementale, parce que nous on est une génération où on porte un double fardeau, contrairement aux générations passées, je pense qu'il y a vraiment l'urgence sociale et qu'on arrivera, et l'urgence écologique, et que si on n'arrive pas à vraiment faire entendre l'urgence sociale, l'urgence écologique, dans un siècle, j'aimerais pas venir voir comment ça se passe, parce qu'ils en ont rien à foutre, ils vont se démerder eux pour se débrouiller et se barricader s'il faut, les riches, ils auront les moyens, et nous on crèvera la bouche ouverte, et je ne parle pas du Bangladesh, de l'Afrique, on continuera la même politique complètement absurde. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment qu'ici, on sort des tabous, qu'on se dis pas, qu'on sorte de ce débat, et qu'on élève justement le débat, et qu'on fasse des éducation populaire. Ils ne savaient pas qu'ils l'ont su en se pointant au bureau de vote. Il y a carrément des maires qui sont venus avec leurs poussettes, parce qu'elles sont mamans, elles ont des poussettes, elles ont été refusées, elles n'ont pas pu voter. Il y a eu aussi des partis qui n'avaient pas leur bulletin de vote d'imprimé, donc il fallait respecter un grammage, il fallait l'imprimer tout seul, machin. Il y a par exemple le parti animaliste qui a, lui, imprimé ces bulletins de vote, qui les a donnés aux préfectures, sauf qu'il y a des préfectures qui ne les ont pas donnés aux mairies, et ce qui fait qu'il n'y avait pas de bulletin de vote pour ce parti-là. Oui, c'est vrai. Donc ça, moi je ne trouve pas ça normal. Il me semble que dans certains pays, ils font carrément, quitte à avoir une feuille A4, pour mettre dans une petite enveloppe, autant avoir tous les partis sur une feuille A4, avoir une case, et cocher le parti qu'on veut voter. Là, au moins, il n'y a pas une histoire d'argent, il n'y a pas de celui qui a bas d'argent, il ne peut pas imprimer, celui qui a de l'argent, il ne peut imprimer. Je donne mon opinion, comme tout le monde donne son opinion, et je respecte les opinions de chacun. Moi, depuis que je suis là, c'est parce que je sais qu'il peut se passer des choses, et je continue, en respectant les choix de chacun, et bien sûr, ce que chacun pense, ce que chacun a envie. Moi, depuis le début, j'ai essayé, vous le savez, de faire comprendre aux gens qu'il faut aller voter. Il y en a qui ne vont pas voter, je le respecte aussi. Par contre, je vais argumenter, ou du moins essayer d'argumenter, pour leur expliquer pourquoi il faut aller voter, comme d'autres, comme vous venez d'argumenter qu'il ne faut pas aller voter. Et moi, je vais plus loin, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas aller voter. Je vais dire qu'il faut aller voter, mais pourquoi et comment et où on en arrive. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas voter, il ne faut pas voter, il ne faut pas voter. Il faut vraiment que derrière, si on ne va pas voter, que ça engendre une solution. Concrète. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, bon, je n'avais pas le même chiffre que toi, 57% d'abstention, j'avais. Alors, ça a évolué parce que moi, je ne regarde pas depuis la télé. 57% c'est pour moi le premier parti politique de France. C'est-à-dire que, à aujourd'hui, si on disait que c'est ceux qui n'ont pas voté qui décident, on aurait tout de suite réglé le problème. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ces 57% se mettait à voter, on aurait aussi une solution. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on dit ceux qui ont le plus fort pourcentage décident, et bien ceux qui n'ont pas voté, c'est eux qui doivent décider. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si ces 57% avaient voté, ça veut dire que c'est encore eux qui décideraient. Dans les deux cas, c'est eux qui décideraient. Donc, à un moment donné, moi, je le dis, bien sûr, je le répète, parce que ce que je veux, c'est que les gens aillent décider de leur sort. Pas forcément, personnellement, je respecte les gens qui sont morts, qui sont battus. Après, chacun a son truc. Il y a peut-être des théories, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est le concret. Une cause, un effet. Une cause, un effet. Les liens de causalité. Quand on ne va pas voter, il y a 57%, c'est le premier parti de France, mais ce n'est pas eux qui décident. Au contraire, c'est eux qui décident plutôt pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas là, c'est les autres qui décident pour eux. Donc, à un moment donné, là, aujourd'hui, on peut tous s'arrêter de voter. Parce que je me dis, après tout, il y a une opinion qui peut être intéressante. Je ne vais pas dire non, non, non. Je vais essayer de réfléchir en disant, bon, 57%. Ah oui, moi, je vais arrêter d'aller voter. Allez, on va être 75% de gens à ne pas aller voter. Mais il reste quand même les 25%. C'est 25% qui sont de droite qui vont voter. Mais ils n'en ont rien à foutre des 75%. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont avoir 25% et ils vont continuer. D'ailleurs, ils n'en parlent même pas des 57%. Ils vont continuer 25% et chaque année, on ne va plus aller voter 25%. Et ça sera la même situation qu'aujourd'hui, pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Parce que si on ne va pas voter à 75%, quelle est la solution ? Si, il y a une autre solution. C'est que tout le monde aille comme en 1789 et on va tout rayer de la carte. Mais est-ce que tout le monde est capable et est en mesure de le faire aujourd'hui ? On voit bien que ce n'est pas possible aujourd'hui. On voit bien que ce n'est pas possible à aujourd'hui. Donc, la seule solution à aujourd'hui, pour moi, c'est soit une révolution ou soit aller voter. Parce que si on ne va pas voter et qu'on ne fait pas de révolution, on sera dans la même situation. D'accord ? C'est mon opinion. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Alors, maintenant, j'ai envoyé plein de mails, justement. C'est vrai que je suis un peu rébarbatif. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais j'ai expliqué dès le début. Quelle est la meilleure façon pour que maintenant, j'ai parlé de cinq choses ? Entre autres, ceux qui ne vont pas voter, ceux qui votent pour les petits partis politiques. Parce qu'il y a quand même dans les petits partis politiques, et vous remarquerez, à chaque élection, il y a plein de petits partis politiques de gauche. C'est bizarre. Par contre, droite, il n'y en a pas beaucoup. Je dois vous assurer, il n'y a qu'une seule chose qui les rassemble, c'est l'argent. Ils ont compris qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Eux, ils ont compris. Après, je reconnais que la droite, c'est le débat de l'argent, et la gauche, c'est le débat des idées. Et on le voit ici. On a chacun des opinions différentes, et on a parfois envie de garder son opinion, même moi le premier. Mais par contre, j'essaie d'argumenter, je ne veux pas forcer des choses, mais je vais expliquer. Moi, c'est toujours quand j'explique une chose, je dis, il y a un problème, voilà ce que je peux vous proposer comme solution, et voilà comment ça va arriver. Après, c'est à vous de prendre le bon et le mauvais. Après, dernière chose que je voulais parler, c'est le parti médiatique. Parce que tout à l'heure, il parlait de traître. Le parti médiatique, moi, là où je travaille, il y en a quelques-uns qui ont voté RN, chacun a son choix, et je le respecte. Et il y en a qui ont voté RN qui sont gilets jaunes. Mais je suis persuadé qu'au sein de cette assemblée, depuis l'acte 1, l'acte 1, je pense qu'il y en avait qui étaient RN, mais je pense qu'à mesure des discussions, parce qu'on est quand même des personnes intelligentes, parce qu'on discute, on débat ensemble, il y a des rencontres qui ne pouvaient pas se faire avant qui se sont faites dans les assemblées, qui ont permis justement à certaines personnes de comprendre le mécanisme. Je répète la première chose que j'ai dit quand je suis arrivé, pour pouvoir, pour qu'il y ait une vraie démocratie, il faut des citoyens éclairés. À partir du moment où les gens comprennent les mécanismes qui se passent là-haut, les mécanismes de l'argent, les mécanismes institutionnels, etc., quand ils ont compris, ils savent contre eux qu'ils se battent. Par contre, les gens qui regardent le parti médiatique tous les jours, parce qu'en fait, là, on va faire un communiqué, et je trouve ça très très bien, on n'est rien à côté de ce gros parti qui a plein d'argent et qui n'arrête pas de nous assommer. Parce qu'à la rigueur, ils sont là, juste c'est l'assurance des politiciens. Eh bien, le problème, c'est ça, c'est de pouvoir convaincre. Moi, quand je vais à mon boulot, j'essaie de les convaincre. Ce n'est pas facile, parce que quand j'arrive à les convaincre, ils sont tout le temps à la télé et ils recommencent leur cirque. Ils ne se rappellent plus de ce que je leur ai dit. Donc, tant qu'ils... D'ailleurs, on a vu plein de manifestations et des pancartes, « Éteint ta télé, et puis viens avec nous, ou éteint ta télé. » Eh bien, si on n'arrive pas à faire comprendre la majorité des gens qui veulent certainement nous rejoindre, parce que moi, ce que je veux de la part des jaunes, c'est de rassembler. Et ce n'est pas compliqué. Alors, c'est vrai qu'ils nous tapent dessus et tout, ils nous font peur, mais il y a une grande partie de la population qui est pour les jaunes. Moi, ce que je veux, c'est rassembler, c'est être positif. Il faut communiquer. Voilà. Donc, il faut communiquer. Après, derrière, il faut aussi, comment dire, essayer de convaincre et argumenter. Donc, pour moi, pour terminer, pour moi, le seul truc qu'on a, à part si c'est une révolution, s'il y a une révolution et qu'on ait 80% y aller, moi, j'y vais. Par contre, s'il y a une révolution qu'on ait 20%, ça va être compliqué. Donc, le seul truc qu'on a aujourd'hui, c'est le vote. Les 57% du parti, s'ils avaient voté, c'était eux les plus fortes. Non, mais aussi, tous les trucs en off. Il y a les post-clops où, au final, là, tout le monde se rencontre et prend des contacts et discute le soir. parce que, finalement, après, ça dépend comment chacun est logé, mais nous, on était logé dans une baraque avec 20 personnes. Donc, bon, là, le soir ou le matin, tout le monde discute et même, c'est vraiment, effectivement, 48 heures où on ne fait que du gilet jaune. Donc, c'est un truc de fou. Vous avez dit « on verra » ? Non, c'est ça. Oui, c'est toujours « on verra ». Eh bien, on verra, c'est fait. C'est tout.